Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui d'un petit chargeur de la marque Topwork, un petit chargeur 60 watts pour tout type d'appareil, tout type d'iPhone, tout type de smartphone et de tablette. Et ce chargeur sera même capable de pouvoir charger en fait un MacBook Air ou un PC sous Windows du moment où ce PC possède un port USB type C. Un petit chargeur pour moins de 40 euros, bien sûr je vous mettrai tous les liens en description. On va déballer tout de suite le produit, c'est parti ! On va tout de suite déballer ensemble ce chargeur. Alors côté package, on est sur un package assez simple avec en façade le nom de la marque Topwork. On va donc tout de suite déballer ce chargeur, c'est parti ! Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du package ? On aura donc une connectique de type européenne et à l'opposé on aura une connectique propriétaire à ce chargeur. Et côté câble, on aura donc un bon mètre 50 en longueur pour positionner ce chargeur sur votre bureau. Et on va donc tomber sur le chargeur qui sera de couleur noire, vraiment très design, avec le logo Topwork à l'avant du chargeur. Le chargeur a un design un peu à la Apple. A l'arrière on va donc retrouver la connectique propriétaire. Sur l'arrière on aura donc les différents renseignements de ce chargeur de bureau. Et à l'avant on va donc retrouver pas mal de connectiques. Dont la première connectique du haut sera donc une connectique de type PD6, Power Delivery, une connectique à charge rapide. Avec cette connectique vous allez être capable de charger un iPhone 12 ou un iPhone 13, voire un Galaxy S20, S22, de 0 à 60%. Tenez-vous bien, en tout juste 30 minutes. On va bien entendu faire le test et je vous dirai si le constructeur divierait à ce sujet. Et juste dessous on va donc retrouver 5 prises USB A pour charger 5 appareils en même temps. Sur ce chargeur de bureau vous allez avoir la possibilité de charger jusqu'à 6 appareils, ce qui est vraiment très conséquent. C'est un chargeur qui est capable donc de charger jusqu'à 60 watts et délivrer jusqu'à 30 watts pour charger par exemple un MacBook Air ou un PC sous Windows ayant une connectique de type C. Très beau chargeur de bureau qui peut être vraiment utile si vous partez en voyage. Si vous êtes comme moi et que vous partez régulièrement en déplacement, ce type de chargeur peut être vraiment utile lors d'un déplacement sur des salons tels que les salons autonomiques. D'ailleurs je serai au prochain salon autonomique en 10K Lyon au mois de juin. Donc si vous voulez me rencontrer, n'hésitez pas à venir me voir sur le stand au salon en 10K Lyon. Donc on va passer au petit test, je vais vous montrer que mon iPhone lui est pas mal déchargé et on va voir au bout d'une demi-heure combien il va récupérer au niveau de la batterie. Alors bien sûr vous aurez donc une notice complète pour savoir comment fonctionne ce chargeur de bureau de déplacement. On est donc sur une notice sous forme de dépliant. Avec ses 5 ports USB type A plus son port Power Delivery 3.0 délivrant une puissance de 30W, vous allez donc pouvoir charger un iPhone de 0 à 60% en tout juste 30 minutes. D'ailleurs je vais vous en montrer la preuve dans cette vidéo. Avec cette même connectique Power Delivery 6 3.0, vous allez donc pouvoir charger iPad, MacBook Air, des portables sous Windows, des tablettes Samsung et ceci 3 fois plus vite que l'adaptateur secteur de 5W. Ce chargeur de bureau donc a une puissance maximale de 60W, pourra donc charger jusqu'à 6 appareils, donc avec une charge rapide allant jusqu'à 60W. On est donc sur une station de charge adaptative, intelligente, qui produira donc du courant suivant les appareils que vous aurez donc à charger. Équipé des dernières nombres de sécurité, le top-bork est donc protégé contre les surcharges électriques pour éviter d'endommager vos appareils. Compact et facilement transportable, vous pourrez donc amener votre station de charge en vacances au bureau pour charger vos appareils. Et voilà donc, vous allez voir que lorsqu'on branche un câble USB-C à cette station de charge et que l'on branche par exemple un Galaxy Fold 2, voilà ce qui se passe. Chargement en cours, commencé. Niveau de la batterie, 40%. Chargement super rapide, 40% 56 minutes avant pleine charge. Utilisez l'empreinte ou l'écran est activé. Voilà donc, on entend chargement super rapide, donc un chargement qui sera fait en 55 minutes. Donc on est actuellement à... Chargement super rapide, 41% 56 minutes avant pleine charge. Appareil déroulier. On est donc à 46% de batterie et on sera à 100% au bout de 51 minutes de recharge. Plutôt cool non ? Et ceci se passera exactement la même chose si vous branchez un iPhone, que ce soit iPhone 12 ou iPhone 13 avec la recharge QC. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me montrer ça dans la barre des likes, à partager cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !